Bonjour à tous et bienvenue chez Loïc et Julien. Et voici Marie. Et voici Marie. Ça va Marie ? Ça va bien. Et toi, Julien ? Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va avoir une fonction très utile dans Access qui s'appelle RegDom, qui permet de récupérer le résultat d'une colonne dans une requête et puis de s'en servir dans un formulaire. Voilà. Alors pour ce faire, on va utiliser une base de données qu'on utilise dans d'autres de nos tutoriels, qui est une base de données DVD-Tech, où on gère des films avec une base de données d'acteurs, de réalisateurs, etc. Et on a un formulaire qu'on a déjà construit. Voilà. Qui permet d'accéder à tous les enregistrements de la table acteur. Donc on va rajouter en fait dans ce formulaire le nombre de films de chaque acteur à chaque fois qu'on se déplace sur un acteur particulier. C'est ça. Donc on va ajouter une zone de texte ici. Alors sans assistant. C'est bon, il est décoché ici, donc tout va bien. On va placer cette zone de texte... Par exemple là, juste à droite. Très bien. Voilà. Ici, on va changer l'étiquette en disant ici, ça c'est le nombre de films. Le nombre de films de l'acteur. Voilà. Donc on laisse bien le contrôle indépendant parce qu'on ne va rien alimenter dans la base. Oui. Par contre, on remplira ce contrôle pour pouvoir récupérer le nombre de films de l'acteur sur lequel on se situe. Donc ça, ça va se faire en deux temps. On va avoir une requête qui va calculer le nombre de films de cet acteur. Et on va afficher le résultat de cette requête dans cette zone par l'intermédiaire de la fameuse fonction restom. Voilà. Donc c'est vraiment que sa fonction, c'est d'afficher le résultat d'une requête dans un formulaire par exemple. Donc on va commencer par faire la requête pour aller compter le nombre de films de l'acteur sur lequel on se situe. Alors pour ça, deux choses. On a besoin de connaître le fonctionnement de la base et de savoir comment calculer le nombre de films par acteur. Pour ça, on va aller dans les outils de la base de données, dans la feuille des relations. Et on voit qu'on a des films ici, des acteurs là, et une table de correspondance ici où on a en face de chaque film l'acteur correspondant. Les acteurs qu'il y a dans le film et inversement un même acteur qui peut être dans le même film qu'un autre. Donc on a une table intermédiaire qui permet d'avoir dans chaque film tous les acteurs référencés. Donc notre requête va être sur cette table. Oui, sur la table à jouer. Très bien. Et donc la deuxième chose dont on a besoin, c'est le nom de... Le numéro de l'acteur. Donc la référence, voilà, l'identifiant de l'acteur qui se situe ici dans le contrôle qui s'appelle id-acteur. Donc on va aller vérifier. On va s'envoyer ici, id-acteur. Donc ça, il faut connaître le nom de ce contrôle parce qu'on va s'en servir dans la requête. Donc on va faire notre requête. Créer. Donc on a besoin de la table à jouer. Et c'est tout. Et c'est tout. On va compter par acteur le nombre de films. Donc là, on rajoute la ligne opération. On compte le nombre de films. Voilà. On peut renommer ça en nb underscore film. Attention, c'est important. On le redira tout à l'heure. Mais il ne faut pas d'espace dans le nom. En fait, on... Si vous avez un espace, ça va poser problème lors du regdom. Voilà. En fait, on soit mettre un espace dans une requête, ça ne pose pas de problème. Mais dans le regdom, on n'a pas le droit d'avoir des espaces. Oui, et pas d'accent non plus pour le regdom. OK. Donc ici, on va faire un where. Oui. Donc on met où. Et puis là, on veut juste récupérer le nombre de films de l'acteur qui sera dans le formulaire. Donc on va utiliser le générateur pour aller chercher le nom du contrôle qui contient id-acteur dans le formulaire chargé. Le formulaire qu'on vient d'ouvrir. Donc acteur. Voilà. On localise le champ id-acteur, double-clic pour qu'il apparaisse là, et on valide. OK. Donc pour le tester, maintenant, pour tester cette requête, on va afficher le formulaire en mode affichage. Oui, obligatoirement, parce que pour que cette requête fonctionne, il faut qu'on ait un acteur qui soit choisi. Donc il y a un numéro d'acteur ici. Donc 1 ou 2. On va mettre sur le deuxième, par exemple. Voilà, on est sur l'acteur numéro 2. On va vérifier combien de films a cet acteur. Donc voilà, il y en a 3, par exemple. OK. Donc cette requête, on va la sauvegarder. On va l'appeler... Alors R underscore NBphimActeur, par exemple. Donc on retient bien... L'écriture. Oui. On peut fermer ça, on n'en a plus besoin. Et on va repasser en mode création sur notre formulaire. Voilà. On va se positionner dans notre zone de texte. Et on écrit directement la formule. Donc Régdom, entre parenthèses. Donc entre guillemets, vous mettez le nom de la colonne dont vous voulez récupérer le résultat. Donc là, c'est NB underscore Phim. Le nom de la colonne d'abord, après le nom de la requête. Oui, d'accord. Pardon. Alors on recommence. Voilà. NB underscore Phim. Très bien. Entre guillemets, point virgule. Et là, le nom de la requête. D'où vient la colonne ? Donc R underscore NBphimActeur. Guillemets fermés, la parenthèse. Voilà. Donc là, on a la syntaxe du Régdom. Qui est bien complète avec les guillemets, le point virgule. Tout ça, c'est important. Tu disais tout à l'heure pas d'espace, pas d'accent. Oui. Pas d'espace, pas d'accent. Ni dans le nom de la colonne, ni dans le nom de la requête. Et attention, il faut évidemment avoir un seul résultat à récupérer. Donc si dans NBphim, j'avais une liste de valeurs, je ne pourrais pas utiliser Régdom. Oui. Il faut qu'il y ait un seul enregistrement. Un seul enregistrement, oui. OK, ça marche. Eh bien voilà, on a terminé. Alors on va tester. On va tester. Donc ici. On a dû se tromper dans les noms. Donc on va vérifier dans la requête. Dans notre requête qui est ici. Voilà, le carré L. RNBphimActeur. Oui, là-dessus. Ça, on l'a bien écrit. RNBphimActeur. Oui. Ah, il n'y a pas de S. Tu as rajouté un S. On enlève le S. On enregistre, on reteste. Voilà. Là, on a un pour l'acteur 1. Trois films pour l'acteur 2. Etc. Voilà. Donc, on espère que vous avez bien aimé notre vidéo. Et puis on vous dit à bientôt. À bientôt, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.